Je suis profondément reconnaissante de la copie du manuscrit que vous m'avez envoyé. Je la garderai précieusement avec quelques autres trésors que je possède, mais vos pensées seront très souvent avec moi sur le tour et quand je fais mon travail, seule dans l'atelier. Elles m'inspireront par la hauteur où vous placez ce métier si simple, me feront faire attention d'être plus soigneuse, plus consciente, que même le travail le plus insignifiant est donné par Dieu et qu'il faut le faire comme s'il était là et regardant. J'ai une amie à Thalermitage qui a une fabrication de briques réfractaires. Elle aime ces briques, ces carrières de terre différentes et elle refuse d'accepter Saint Bon ou Saint Jean Baptiste comme patron des potiers. Non, le patron des potiers, elle dit, c'est Dieu lui-même. C'était lui qui était le premier à faire quelque chose avec la terre. Oui, j'aime penser que Dieu a fait l'homme comme nous faisons des pots, dans ses mains serrées, comme nous serrons l'argile jusqu'à ce que nous trouvons l'équilibre qui est le centre et qu'on ne peut pas trouver par la force ou de l'extérieur. On n'arrive pas à centrer la balle jusqu'à ce qu'on a compris que la parfaite balance nécessaire pour tourner rond se trouve au-dedans de vous. Après, les mouvements sont presque une routine. Ce sont eux qui donnent la forme, malgré qu'ils sont toujours les mêmes mouvements pour faire toutes les formes. Mais ils sont obéissants à la pensée qui fait accentuer ou ralentir ou élargir ou diminuer pour réaliser. Je vais faire lire cette philosophie-spiritualité du potier par plusieurs potiers. Des bons potiers, qui aiment le métier, mais qui sont communistes, incroyants, moqueurs. Pauvres hommes ! Ils sont les victimes de l'époque gouvernées par les ignorants orgueilleux. Ils cherchent la vérité dans la matière, mais ils ne comprennent pas plus. Mais je crois qu'ils seront étonnés par le nombre de citations des saintes écritures dans votre article sur le potier et le vasentère. Savoir qu'il y a tant de références du potier d'un vasentère dans les écritures saintes les intéresseront. Aussi qu'un moine a si bien compris le métier, qu'il le trouve si près de lui. Un travail digne, un travail pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit, les touchera. Car ils sont loin d'être insensibles, ces simples mais intelligents potiers. Vous connaissez certainement le poème d'Omar Kayam dans lequel il fait parler les peaux du potier. Dans la traduction d'Edouard Fitzgerald, la partie sur la poterie est beaucoup plus longue que dans les autres traductions. Toujours, quand les personnes me citent ce poème, j'ai envie de faire répondre autres peaux, qui comprennent le pourquoi de la vie et de la mort. Je me rappelle l'enterrement d'un vieux potier à Saint-Désirat-Ardèche, village, où il y avait neuf potiers autrefois. C'était une journée parfaite. Les mères le chantaient, et moi, une étrangère, parmi tous ces potiers français, je me sentis émerveillée de ce métier si simple, si vrai. Ce vieux potier, fils d'un potier, de génération de potiers qui avait fait des peaux avec la terre de Saint-Désirat, toute sa vie va se reposer dans cette terre. Son corps deviendra cette terre qui probablement servira pour faire des peaux, là, à Saint-Désirat, où les mères le chanteront toujours. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que Dieu a confié une âme à cette terre et que nous, potiers de Saint-Désirat, faisons des vases avec cette matière qu'avait portée une âme que Dieu aime et a repris. Merci, mon père, d'avoir réfléchi et cherché. Pour nous, potiers, vous avez amassé des riches trésors.